– Eh, vous êtes au courant ? Barack Obama a été réélu président des Etats-Unis. – Oui, on le sait. – Oh, la tête qu'ils font autour de la table, ils n'en reviennent pas. – On est contents. – Comment j'ai eu l'info ? Eh bien, j'ai regardé la télé américaine, comme les 8500 envoyés spéciaux français aux USA, qui nous ont cassé les roubignoles pendant 4 jours, pour à essayer de nous faire croire à un suspense hitchcoquien, alors que tout le monde savait depuis plusieurs mois que le happy end était prévu dans le contrat, comme dans toutes les superproductions hollywoodiennes, et que, bien sûr, le bon allait gagner à la fin, et cette courge de mitre homenée serait tamée lamentablement. Il y avait à peu près autant de suspense que dans un épisode de Joséphine Ange-Gardien. Qu'est-ce qu'ils nous ont saoulés avec leurs élections américaines pendant une semaine ? Entre nous, le cyclone Sandy est passé 8 jours trop tôt. Cela dit, pour noyer Pujadas, il n'y avait pas besoin d'un cyclone, une grosse averse aurait suffi. Et alors, comme à chaque élection outre-Atlantique, on nous ressort Anne Sinclair, du placard où elle est rangée à côté de ses pulls en mohair bleu électrique, comme si elle avait l'Amérique infuse. Je m'excuse de remuer le couteau dans la plaie, mais dans le genre super bien informé sur ce qui se passe à New York et à Washington, on ne peut pas dire qu'Anne Sinclair a fait des étincelles ces dernières années. J'ai même eu l'impression que sur certains sujets, elle tombait des nus. Et vous savez qui Pujadas a fait venir sur sa terrasse studio new-yorkaise pour nous aider à mieux comprendre l'Amérique profonde ? Richard Atias, celui qui avait piqué Cécilia au nain des confits. Il y a encore six mois, un an, je ne suis pas certain qu'il aurait osé l'inviter à son 20h. Ce brave Pujadas, Richard Atias, qui nous a expliqué que les Américains étaient préoccupés par la crise et qu'ils restaient fiers de leur pays, même si le rêve américain, The American Dream, a-t-il pris le soin d'ajouter pour bien montrer qu'il était un vrai spécialiste, n'était plus tout à fait ce qu'il a été par le passé. Yes, mister ! Il nous a aussi révélé qu'il y avait des Américains plutôt de gauche et d'autres plutôt de droite. Incroyable, non ? Et là, Pujadas a dit un truc du genre. Mais alors, c'est comme chez nous en France, c'est fou ! Vraiment, on a appris des choses. Je suis surpris que le présentateur du 20h de France 2 n'ait pas pensé à interviewer Dick Rivers et Eddie Mitchell, deux éminents spécialistes du Nouveau Monde, puisque le premier porte des Santiago et des vestes à franges et que le second adore les vieux westerns. Sérieusement, il n'y avait pas besoin de l'expertise de tous ces braves gens pour deviner l'issue de la compétition. On sait que les Américains ont un goût de chiote, a taste of shit, en patois local, mais de là à envoyer à la Maison Blanche un mormon, c'est un peu comme si nous, on avait élu Christine Boutin, la présidence de la République. Marquez, ça aurait été cocasse, en moins de 15 jours, tous les gardes républicains seraient devenus gays. Ah oui, Christine Boutin est une publicité vivante pour le mariage pour tous. Pour tous, mais surtout pas avec elle. Non, non, il y en a ras-le-bol des élections américaines. D'autant qu'eux se foutent des nôtres comme de l'an 40, hein. Pour suivre celle de François Hollande, ils n'ont pas débarqué nombreux. On ne peut pas dire qu'au mois de mai dernier, la rue du Faubourg-Saint-Honoré ressemblait à Omaha Beach. Le petit journal de Canal+, a fait un micro-trottoir parmi les journalistes américains pour leur demander comment s'appeler le président français. Une moitié d'entre eux a répondu Nicolas Sarkozy et la seconde, Mittrand. Vous allez me dire que la seconde moitié des réponses n'était pas dénuée d'une certaine perspicacité politique, mais à mon avis, ils ne l'ont pas fait exprès. L'autre info de la semaine, c'est bien sûr le rapport gallois. Avec cette sidérante révélation, à sa publication, François Bayrou a déclaré qu'il était la reproduction à l'identique de son programme présidentiel. Absolument. Et oui, mes amis, au printemps dernier, nous avons tous voté François Bayrou sans nous en rendre compte. À l'exception de Patrice Carmousse qui, lui, l'a fait exprès. C'est un grand pervers. Il a l'air étonné, Bayrou, mais il ne devrait pas. Il est bien connu qu'en France, qu'on vote pour un candidat de gauche ou de droite, c'est toujours un centriste qui se retrouve au pouvoir. Et comme en France, le centrisme est de droite, je vous laisse compléter vous-même l'équation. Résultat du rapport gallois, 20 milliards d'euros de cadeaux au patronat plus une augmentation de la TVA. Yes ! Quand il lit ça dans son journal, l'électeur de gauche, il a envie d'applaudir des deux mains. Il a envie, mais il ne peut pas, vu que les bras lui en sont tombés entre-temps. Il aimerait bien également crier sa joie, mais il ne peut pas non plus, vu qu'il a un boa constrictor coincé au niveau de la glotte. Ça, c'est de la mesure sociale. En tant qu'électeur de gauche, je peux vous dire que le rapport gallois mérite bien son intitulé. Il faudrait juste penser à rajouter à la fin « non consenti, donc douloureux ». En tant qu'électeur de gauche, je vous recommande l'interview de François Hollande dans le Nouvel Observateur de cette semaine. Je cite le Président de la République. « Les vrais entrepreneurs, ceux qui sont dans l'action, restent en France. Je leur dis merci. Ce sont des patriotes. Je sais que nous leur demandons un effort. Ils l'acceptent. Ils ont mérité de la République. Je n'hésite pas à le dire. » Et monsieur le Président, pas si normal que ça quand on est censé être de gauche. Si j'ai bien compris, désormais en France, un patron multimillionnaire qui daigne payer ses impôts dans le pays, qui lui a permis de devenir un patron multimillionnaire et considéré comme un grand patriote et un héros de la République, on se contente de lui décerner la Légion d'honneur ou on lui rajoute la croix de guerre en prime ? À jeudi prochain, on ne sait jamais.